6 novembre 2038 3h34 Oula Qu'est-ce que c'est que ça ? Oula Ah ouais mais c'est C'est Carl, oh putain Il fait bader en vrai Processeur audio, endommagé Unité optique Pas les mentales dédommagés Endommagé, oui Ça fait bader en vrai Qu'est-ce que Ah la pompe rigolataire et sphérium Ah si, il a vraiment Un corps humain quoi, c'est un truc de ouf Enfin comment faire un corps humain En robot quoi Je pense que c'est impossible À moins d'extraire Non franchement c'est compliqué Comment on peut faire un robot Un vrai robot humain En ayant les mêmes intraits d'un humain Je pense que c'est impossible Que genre Il faudrait une technologie supérieure mais genre c'est impossible vraiment Tu peux pas concevoir un cœur électronique Enfin je pense que En vrai si mais je sais pas comment il faut faire Je suis pas assez Je suis pas assez dans le Dans le truc pour savoir Je vais retirer ce Ah il se retire la Ah en vrai il est dans le mal le mec Il est complètement dans le mal Il se comme une petite jambe là Trouver une jambe gauche compatible On va ramper Ah incompatible Ah bah d'accord Bah yes L1 Est-ce qu'on a Analisé Compositions de jambe gauche What ? Ah oui s'assoit Prendre Branché Ok bah nickel Donc maintenant c'est devenu un fugitif On est complètement d'accord que c'est un fugitif S'enfuir de la décharge Wouah Ah il s'est tout brouillé quoi Il y a quoi derrière ? Ça fait bader en vrai Le mec est dans le mal quoi Je vois ce qu'il y a derrière Ou il y a rien en fait Oh putain ça va être long Il va pas avancer Vite Oh regardez moi ça Il y a des cadavres Des décharges d'humains quoi Enfin d'humains De robots humains Enfin de Ah C'est con celui-là Il m'a fait peur Il est vraiment malade celui-là Il m'a fait peur Trouve Géricault 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 Ah il m'a fait peur J'ai fait peur J'ai fait un de ces sursauts là Complètement malade Géricault alors Il dit que Géricault Peu nous aider Il m'a fait peur Il est complètement malade Il m'a fait peur 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 Remplacer les pièces en dommage J'ai trouvé une unité optique Ouai une pompe régulation Trouver un truc audio Ouai J'ai trouvé On inspecter Oh cette décharge Incompatible Aïe 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 Evidemment Il y a des trucs incompatibles Est-ce que ça va être compatible ça ? Mais Aïe aïe Incompatible Il veut dire que les robots ils sont Voilà Il ne marche pas non plus Ils sont mis à la décharge comme ça sans pression Genre Comme de vulgaire machine au final On va regarder En vrai moi je sais pas si je serais pour les robots Ou contre les robots Compliqué Mais pourquoi tout est incompatible ? C'est WTF On est pas bien là Mais on va regarder combien de temps comme ça ? Oula Mais il la tue quoi Oh il m'a fait peur Quoi ? On va le... Bah s'il le demande moi je le fais En vrai En vrai Le mec ne veut plus vivre parce que genre il est complètement déchiqueté C'est... Je sais pas Qu'on se sent pas bien mentalement ou quoi ? Enfin si on est assez vieux ou tout délabré Si on demande que quelqu'un veut mourir Et qu'il en a... Bah qu'il peut pas... Qu'il peut pas vivre comme il est actuellement C'est... C'est... Oula ! C'est un sujet compliqué mais... Parce que même dans la vraie vie il y a des gens qui demandent de mourir Parce qu'ils sont trop vieux vraiment Et c'est... C'est horrible Et il y a des gens qui le font Qui font exprès de faire mourir les gens Enfin pas exprès mais genre à la demande évidemment Bah... Bah je les parle Après vous pourrez la tuer pour... Pour se demander des trucs mais en vrai Oh non Oh ! Je vais essayer d'être rig... Oula ! Ah mais d'accord je pouvais prendre quand même D'accord Attends il est dans une situation assez compliqué là Je sais plus comment j'avais fait dans les... Dans la run que j'avais fait Je crois que c'est bon Ah voilà ! Dans une des charges on peut tout trouver Même euh... En vrai même si y a des gens qui sont là Bonjour Bonjour Bah il va plus parler hein Dans 3, 2, 1 Mon programme a détecté une anomalie Veuillez contacter le centre de maintenance Super live le plus grand Voila le petit oeil Oh ! Quelle misère ! Ah la voilà on y voit plus clair Ah par contre on avait euh... On a deux yeux différents Ouais deux oeils différents Ah là du coup maintenant on peut voir Donc il y a celui-là Attends... Ah on voit pas... Mais je vois rien là On voit que dalle Essayez de grimper Essayez de grimper J'ai fait ça... Remplacer les pièces endommagées Ah ouais d'accord Ok Je crois que c'est bon Ah bah on va aller le choper On va aller le choper Chla ! Je dois requier ton coeur Du coup après il nous manquera juste un petit truc Mais comment il a fait pour arriver jusqu'ici le gars ? Genre euh aucun sens Il a vu son... Il a vu son père entre guillemets mourir Et euh... Genre on le retrouve à la décharge Pourquoi je ne sais pas Oh c'est peut-être un autre mec Ah ou c'est peut-être pas Karl Pour moi il me semble que c'est Karl Ah si c'est Karl C'est bien Karl On va aller le choper ça Oh ! Condition stable Ah du coup on peut gravir la pente Oh ! Oula ! Gravir la pente effectivement Voilà ! C'est un peu fort hein Je sais pas si on l'entend bien Non ! Et là... Tain le... Tain on se croyait dans Spiderman Spiderman le film là Avec la musique et tout Et là il est dans Spiderman On grimpe le mur Le mur Quand le mec il commence à grimper les murs dans Spiderman 1 La première trilogie de Sam Raimi Flícios Ouah ! Il est en mode... Je suis libre Ouuh ! Il est en mode... la haine et le ouais c'est chelou il sait pas trop quoi il est dans la décision la plus totale qu'est-ce qu'il va faire ah on peut l'arracher genre directement là comme ça sans pression pourquoi je l'ai pas fait foutez de moi un peu là waouh ah du coup ça se conforme directement au mode normal c'est pété quand même on va se lever du coup on a plus aucun contrôle on est plus vraiment un un androïd au final même si on en est un on est plus vraiment un je m'appelle Marcus on est plus sur contrôle de quelqu'un je m'appelle Marcus ah c'est pété quand même comme truc l'enfer c'est marqué tué ah oui c'est vrai Marcus est revenu d'entre les morts mais j'ai pas en fait j'ai pas compris pourquoi il est mort en fait je crois que je reste toujours dans l'opinion sceptique de l'opinion public 9h56 bon j'espère qu'on va peut-être réussir parce que la dernière fois on a fait de la merde on a pas retrouvé l'androïd mais je pense qu'en vrai il y a des trucs genre ça ce scénario là on revient au même point mais je pense que peu importe les choses que tu fais tu reviens au même point à chaque fois enfin à chaque chapitre tu reviens avec le même gars enfin avec le chapitre qui devrait être de base commencé c'est juste un peu après que ça change mais ça change pas en fonction des chapitres et ça c'est con enfin à moins que je me trompe mais j'en ai pas l'impression on est où là ? on est dans un un petit truc jap là jap jap android jap du futur qu'est-ce qu'elle veut celle-là c'est qui celle-là Amanda elle a confiance en soi connor j'ai plus lu dans quel film j'ai entendu ça connor je comptais sur toi pour appréhender le déviant qui a tué cet homme je dois t'avouer que je suis un ah là là ben oui ah non mais du coup ici si ça engendre sur la suite ouais si si ouais on l'a pas fait on est un peu con plus ou plus elle a dit plus plus désagréable fascinant fascinant quoi ? mais j'ai pas dit ça mais je pense aussi que c'était un bon détective avant ah voilà c'est un personnage fascinant malheureusement nous sommes obligés de travailler avec lui mais c'est une android elle aussi euh adaptation je m'adapterai à sa personnalité ah là là c'est pas ça qu'il fallait que je dise et que je tâche de me conformer à sa psychologie mais quel enfer de plus en plus d'androïdes montrent des signes de déviance on en compte des millions en circulation j'aurais dû mettre amical quel idiot tu es le plus avancé des prototypes que cyberlife ait créé si quelqu'un peut tirer ça au clair c'est bien toi ah on est là ok poursuis ton enquête et mets un terme à tout ça ouais elle est pas contente ouais elle est vénère j'aurais dû mettre amical en vrai ouais mais je fais n'importe quoi avec celui-là avec ce perso c'est un truc de ouf chercher le lieutenant anderson allez à la réception je viens voir le lieutenant anderson tu as une autorisation oui on va se connaître alors trouver le bureau du lieutenant anderson je regarde si on peut pas faire des trucs voilà je suis sûr qu'on va faire plein de choses quel enfer tellement de trucs à faire pro miller pro wilson ah y'a rien ici y'a rien yes du coup faut que j'aille le trouver trouver le bureau du lieutenant anderson ok non c'est pas là brown read voilà parler pourquoi je lui parlerai tu es encore là je crois que ta mission était finie je vais demander on vient de la prolonger on va être fou de joie en apprenant la nouvelle aïe 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 j'ai fait n'importe quoi ça me repercutait dans ce truc quoi c'est pas ouf et du coup on va devoir réitérer ça je pense je crois qu'il est là c'est alderson c'est pas personnel c'est quoi le commandant flower pas disponible pour l'instant trouver le du lieutenant anderson mais oui je sais bien qu'est ce qu'il me raconte en fait ah voilà enfin excusez moi savez vous à quelle heure le lieutenant anderson arrive habituellement ça dépend où il a passé l'année si on a du bol on le verra avant midi merci ok bon on va l'attendre on va s'asseoir explorer les bureaux on a revu sur onderson explorer le on va écouter ça une petite musique night of the black df du heavy metal 2001 on peut appeler attend pas tout de suite pas tout de suite on va analyser des donuts ouh des donuts slogan anti androïne ah ouais le mec est full anti androïne casquette de basket détroit la police détroit démantèle un réseau de distribution de red ice un inspecteur premier au rang de lieutenant une nouvelle saisie ok 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 je rebrasse tous ces trucs allumettes des allumettes pourquoi pas poils des poils de chien c'est un bernard ok pourquoi pas cellule spéciale red érave du japon bah il est pourri il est pas encore pas encore fleuri tasse de café ok bon on a tout vu était un officier décoré je suis content de vous retrouver lieutenant oh bordel hank dans mon bureau entrer écouter explorer le bureau moi je pense qu'on va aller entrer on est un peu lourd je pense qu'on est un peu lourd avec lui mais en vrai c'est ça on était avec lui on a un coéquipier on est une équipe c'est ce que je veux dire on a toujours eu des incidents isolés des petites vieilles qui perdent leur androïde ou des trucs dans le genre tu vois mais là on nous signale carrément des cas d'agression voire d'homicide comme ce type hier soir c'est plus seulement le problème de cyberlife c'est à présent une enquête criminelle et on doit s'en charger avant que ça chie à plein tube ça chie à plein tube veux-tu te mettre sur le coup et que tu détermines s'il existe un lien pourquoi moi pourquoi tu me demandes de gérer ces conneries je suis le flic le moins qualifié du pays pour cette enquête j'y connais que dalle en androïde jeffrey c'est à peine si je peux changer les réglages de mon téléphone tout le monde a l'attention un boomer un boomer dire ton le boomer et que c'est toujours moi qui récolte cyberlife nous envoie cet androïde pour nous assister dans nos recherches un prototype ultra perfectionné ce sera ton partenaire tu te fous de moi j'ai pas besoin d'un partenaire et sûrement pas de ce bouffon en plastique ce bouffon hank tu commences sérieusement à me briser les noix tu es lieutenant de police tu es censé faire ce que je te demande et fermer ta grande gueule il est védère c'est grand vieux c'est compliqué je me demande si le lieutenant anderson est vraiment la meilleure personne pour mener cette enquête j'ai pas besoin d'une machine pour me dire comment gérer mes trous pocket alors je dégage de mon bureau bonne journée à vous commandant aïe 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 pourquoi j'ai dit ça ? putain mais je vais vous dire autre chose moi je pensais pas qu'il allait dire un truc comme ça what the fuck faire avancer l'enquête comment on va faire comment on va faire oh les mecs relou je vais me présenter bonjour je m'appelle connard je vais me présenter j'avais jamais vu d'androïd comme toi avant t'es quoi comme modèles Euh...répondre...on va répondre. Non bah par contre je vais pas dire oui. Bon ça va le mec ça met un point là. Quand un humain te donne un ordre, tu obéis. T'as compris ? Quel enfoiré celui-là. Reste pas dans mes pattes. La prochaine fois, tu t'en tireras pas comme ça. Oh. Mais what the fuck ? En même temps le mec... Il se prend pour qui là ? Et puis c'est un robot, un robot quand même ? Bon le mec, sans pression, il... Il fait des petits trucs comme ça là. C'est quoi ça ? C'est quoi là cet endroit là ? Et ton collègue est en cours entre la vie. C'est aussi. Ok. Des petits endroits comme ça... Je suis jamais allé par là en vrai. Les toilettes... Euh... Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On va voir. Bogos ou pas ? On est un peu bogos là non ? Pas du tout. Pas du tout. Ah non, j'suis pas pour le mec qui se regarde. Bon. Bon, on devait faire avancer l'enquête normalement. On peut pas y aller par là. Ouais. Ouais. Alors je vais voir un peu partout en vrai. Ok, il y a un mec. Ah là là, le mec il va se vénère. Ah, ils sont dans les petites prisons comme ça. Ok. Au calme. C'est quoi là ? Dans les archives. On peut y aller quand même. Ah, c'est que le personnel autorisé. Bah du coup là, je crois que le seul truc qu'on peut faire, c'est avoir... On va voir Hank, je pense. Euh, nuit dernière. Désolé de vous avoir importuné au bar hier, lieutenant. J'ai dû vous gâcher la soirée. Ok. Je pense qu'on peut se rattraper en vrai. Maintenant que nous sommes partenaires, nous devrions faire plus en plus connaissance. Ah, il manque un truc. Enthousiaste. Quoi qu'il en soit, sachez que je suis très heureux de travailler avec vous. Je suis sûr que nous ferons une bonne équipe. Voilà. Bureau. Y a-t-il un bureau de libre pour moi ? Celui-là est pas occupé. Analyser les fichiers de déviance. Euh, mais il manque un truc là. Genre pourquoi j'ai pas pu... Ah. Mort d'un célèbre peintre. Carl Manfred. Une des lumières des trois s'éteint. Ouais, c'est le gars qu'on avait fait tout à l'heure. Euh... La police confirme la mort d'un célèbre peintre. Nanana. Carl avait accès à la notoriété. Ok, blablabla. Euh... La semaine à venir. Ok. Ouais en gros ça nous résume juste euh... Nan, arrête ça suffit. J'ai pas envie. Bon il manque des choses. Il manque des trucs. Euh... Haide des androïdes, des chiens, les baskets. On va mettre de la musique. Vous écoutez le groupe Knights of the Black Death ? J'aime beaucoup cette musique. Elle est tellement dynamique. T'écoutes du heavy metal toi ? Eh bien, je n'écoute pas la musique à proprement parler. Mais j'aimerais bien. Il est neutre. Chien. J'aime les chiens. Vous aimez les chiens ? Est-ce que vous aimez les chiens ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Sumo. Il s'appelle Sumo. Basket. On va pas le froisser avec les androïdes. J'étais en train de le suivre au bar hier soir. Euh... Se mettre au travail. Heure d'arrivée. Flower. Ouais. Trop longtemps. On va lui poser des questions sur ça. Je pense que c'est l'heure d'arrivée. Je me demandais. Arrivez-vous toujours au travail à cette heure-ci ? J'arrive quand j'arrive. Viens pas me casser les beurres, ok ? Ah, j'aurais pas dû. Si vous avez des fichiers sur les déviants. J'aimerais les consulter. T'as un terminal sur ton bureau. Fais-toi de laisser. On va essayer de pas trop le froisser, genre... Haine des androïdes. A tout ça. Alors... Disparu. Victime Gordan Lopez, nanana. Ok... Tout ça, Lieutenant Lord Orson, putain, what the fuck ? 243 dossiers, les premiers remontent à 9 mois. Tout a commencé à Détroit et ça s'est répandu dans tout le pays. Apparemment, un homme aurait été agressé par un AX400 hier soir. Ça pourrait être un bon point de départ pour notre enquête. Mais je sais pas si on l'a... Normalement on l'a vu je crois. Enfin normalement on peut le voir, il me semble. Euh... Professionnel, on met le professionnel. Je sais que vous n'avez pas réclamé cette enquête, Lieutenant. Mais je suis sûr que vous êtes un professionnel. Je ne te dirai pas d'aller te faire foutre. Ah la la. C'est compliqué. Déterminé. On m'a confié cette mission, Lieutenant. Je ne suis pas venu ici pour attendre que vous ayez envie de travailler. Oh la la. Écoute-moi bien, connard. Si ça tenait qu'à moi, je vous jeterais tout dans une benne à ordure et j'y voudrais le feu direct. Alors arrête de me les briser ou tu vas t'en prendre plein la gueule. Lieutenant. Désolé de vous déranger. J'ai des informations sur la X-400 qui a agressé l'homme hier soir. Ah voilà. On l'a aperçu dans le quartier de Revendel. Je m'en occupe. Oh. Le mec est tendu. Euh. Ouais. Je crois qu'on a pas fait les bons trucs, les bons choix. Anx a trouvé une piste. Attendre Anx. Trouver la pierre magique. Ah j'ai pas fait ça dans le jardin zen. D'accord. J'aurais pu faire ça. Trouver la pierre magique. D'accord. La pierre magique. Anx est en colère. Une erreur au centre deėle. Non amour ins siolais. Un ballè pour tonnei. Un ballè pour tonne stick.